Alors si nous allons parler de la venue du Saint-Esprit, pourquoi précisément le jour de la Pentecôte ? Nous allons devoir remonter à l'histoire de la Pentecôte selon la Bible. Pourquoi exactement ce jour ? Ce jour, ce fut une alliance quand Moïse a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. C'est au cinquantième jour que le Dieu a établi une alliance avec Moïse. Ce cinquantième jour représentait auparavant la fête des Moissons, où chacun présentait après sa voix Moissonnée, son holocauste au Seigneur. Alors ce jour étant significatif, il faudrait renouveler cette alliance par l'arrivée de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ est monté au ciel, exactement le cinquantième jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour un renouvellement de l'alliance qu'avait fait Dieu avec son peuple. Et pour couronner le tout, parce que quand on fait référence aujourd'hui à la Pentecôte, on parle tous de la descendance du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc ce qui veut dire, c'est l'avènement précieux là qui a vraiment donné l'identité réelle de la Pentecôte. La Pentecôte, comme vous pouvez le constater, c'est le jour où Jésus a envoyé sur ses apôtres le Saint-Esprit qui les a promis cinquante jours après Pâques et dix jours après qu'ils ne quittent la terre pour aller vers le Père. Et comme vous le constatez aussi, à Paracou, c'est le temps où nous choisissons pour concéder ce sacrement de confirmation aux catéchumènes qui ont bien passé la classe de cinquième année. Et c'est ce jour-là que ces enfants reçoivent comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. La Pentecôte signifie pour moi la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et le jour de l'Assomption, ce qui signifie la montée du Christ, il a promis aux apôtres qu'il enverra sur eux un défenseur. Le Saint-Esprit en un mot signifie quoi ? Si nous prenons d'abord le signe de la croix qui commence par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous allons constater que le Saint-Esprit vient à la troisième position, c'est-à-dire la troisième personne de la Sainte Trinité. Voilà. Il est le défenseur, il est la force des chrétiens. Du coup, l'Esprit Saint est venu sur nous pour nous éclairer sur la parole de Dieu et nous montrer vraiment le bon chemin que nous devons suivre pour vraiment accueillir en nous la parole qui est féchée, qui est le Christ. La Pentecôte pour moi, c'est une grande fête, une fête d'amour pour moi, une fête de joie, que l'Esprit Saint est descendu sur nous tous et que sa lumière nous accompagne sur tous nos chemins. La Pentecôte, c'est comme partout, je pense que c'est la même chose partout, c'est la descente de l'Esprit Saint et nous passons un bon moment à l'église, nous essayons de nous recueillir et on essaye en même temps de recevoir les bénédictions parce que quand on parle de la descente de l'Esprit Saint, c'est en même temps qu'il descend avec les dons et on essaye d'en recevoir assez pour essayer de devenir de meilleures personnes à l'avenir. Pour moi, la Pentecôte, c'est une fête au cours duquel chaque chrétien reçoit l'Esprit Saint et ses dons et nous la célébrons chacun de sa façon. Le Saint-Esprit est descendu précisément le jour de la Pentecôte afin d'abord, il faut retenir que c'est une promesse, c'est une promesse de la part de Jésus-Christ. Quand il était arrivé, il avait trouvé ses disciples premièrement, ils avaient réunis et ils ont commencé la marche avec lui. La marche en ce qui concerne la proclamation de la parole de Dieu. S'ils annonçaient le royaume, ils annonçaient le royaume, ils parlaient de Dieu également. Donc, après tout ce cheminement, ils savaient que tel que Jésus lui-même l'a dit, ils ont pris par la passion du Christ. Et Jésus-Christ est mort, comme il l'a dit, il est ressuscité également. Du moment où il est ressuscité, nous nous notons qu'il n'est pas d'ici, il est assis à la droite du Père, donc il devait monter. Au moment de monter, pour ne pas laisser ses disciples seuls, parce que ses disciples se sentaient faibles, ils ne se sentaient pas capables de pouvoir proclamer la parole de Dieu seuls. Donc, en ce moment, il leur a maintenant promis de leur envoyer le paraclet, le Saint-Esprit qui pourra les aider, les renforcer, afin qu'ils puissent vraiment proclamer la parole de Dieu. Donc, je crois que c'est la vraie raison pour laquelle nous fêtons la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres pour pouvoir les rappeler qu'il y a une place réservée pour eux auprès de Jésus-Christ, notre Seigneur. Commençons par ici présent, dans la ville de Paraclet, je crois que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu, sans l'Esprit-Saint. Et tout ce que nous allons vouloir entreprendre, il faut que nous invoquons d'abord le Saint-Esprit de Dieu, qui est le paraclet. Et grâce à lui, nous pouvons mieux s'en sortir souvent, surtout plutôt, autant pour moi, dans les difficultés. Il y aura toujours de place, il y aura toujours de place pour célébrer le Christ. Du moment où nous sommes pacifiques, peu importe la population, que ce soit les musulmans ou que ce soit les chrétiens, on vit tous en fraternité. Donc, il y aura toujours de place pour célébrer le Christ. Je voudrais dire que la Pentecôte est une fête que tout le monde doit célébrer, pas seulement les chrétiens. En ce jour où nous fêtons la descente de l'Esprit-Saint-Saint-Saint-Saint, les apôtres, mon message pour la population du Bénin, et de Paracourt en particulier, c'est un message de paix. Je peux souhaiter une très bonne fête de Pentecôte à toute la population béninoise, précisément aux catholiques.